Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé cette petite géode et tu vas voir il ya vraiment mais vraiment rien de sorcier c'est très très simple à réaliser et pour commencer on va prendre autant de couleurs que nécessaire autant que l'on souhaite et dans les couleurs que l'on veut aussi donc moi j'ai choisi d'utiliser du translucide, du blanc, du nacré, du vanille, 4 bleus différents des bleus vert et du doré et je vais aussi prendre une couleur intermédiaire une couleur neutre basique en fait on s'en fout de ce que c'est parce qu'au final on va l'enlever mais c'est pour avoir une base donc moi c'est du blanc paillettes je suis resté dans les tons les plus clairs possible pour que si jamais j'en enlève pas assez ça ne se voit pas au final avec le translucide je vais également utiliser de la feuille d'or pour en faire plein de petits copeaux donc de mon côté j'avais déjà fait mon test et j'en ai réalisé une autre dans les tons beaucoup plus neutres sans couleur dans les tons blancs argent et noir translucide enfin bref voilà dans toutes ces dans tous ces tons là donc forcément comme vu que là c'est de la pâte crue on voit pas forcément tous les effets mais après cuisson ça fait quelque chose de très 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 joli voilà donc du coup pour commencer je prends mon translucide et de la feuille d'or et je viens faire un petit craquelé avec tout ça et rien de plus simple on étale la feuille d'or sur la pâte translucide on replie la feuille translucide sur elle même on passe un coup de rouleau ou la pasta machine si tu préfères etc etc jusqu'à avoir apparaître les craquelures à travers cette étape là est bien sûr facultative il n'y a rien d'obligatoire dans cette étape là on peut passer tout de suite à l'étape suivante donc c'est parti je prends ma base donc pour ma part c'est de la pâte blanche à paillettes que je viens étaler en boudin du coup je l'étale pas j'en fais en boudin et avec toutes les autres pâtes et bien je viens les étaler au cran le plus large de la pasta machine et maintenant il n'y a vraiment rien de sorcier on vient enrouler chaque pâte autour du boudin donc les pâtes on n'est pas obligé de respecter un code de dégradé on peut mélanger les couleurs entre elles on fait comme on veut c'est même plus rigolo de tout mélanger enfin pas trop non plus il faut quand même avoir un ordre assez régulier et le but c'est de ne pas avoir un boudin complètement uniforme il faut en fait moi je m'amuse à le déformer en le broyant dans la main faut pas quelque chose de régulier malheur pas du tout bien au contraire et je termine avec le doré parce que je voulais qu'il soit à la fin et pour le texturiser et bien j'utilise du papier d'alu que je viens froisser et que j'enroule tout autour pour lui rapporter une petite touche de texture parce que la géode elle est loin d'être lisse très loin sur les côtés donc il faut faire quelque chose de vraiment très irrégulier je pense que le vanille était de trop du coup je l'ai étalé plus finement que les autres pareil le dernier bleu il était un petit peu trop foncé par rapport au reste du coup je l'ai étalé beaucoup plus finement j'entraide Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je vais couper des tronçons à l'intérieur de cette canne Donc moi j'ai décidé d'enlever le coeur de la géode Mais bien évidemment on peut le laisser Si tu as utilisé une couleur qui est adéquate Qui va avec le reste, tu peux le laisser Moi j'ai préféré l'enlever pour faire un trou milieu Mais c'est comme on veut bien évidemment Et du coup je texture à l'intérieur Et si ma texture à l'extérieur a été un petit peu défaite Et bah j'hésite pas à remettre une couche Tout simplement Et avec les restes de pâte Parce que moi j'aime pas faire du gâchis Et bien je réalise des petites perles toutes simples Voilà, sans chichi, sans prise de tête Et il n'y a plus qu'à passer ça en cuisson Et admirer le résultat final Sous-titrage ST' 501 Donc voilà maintenant les jodes sont terminés On les utilise comme on veut En pendentif, enfin ce que tu fais ce que tu veux avec Donc pour ma part j'ai mis un petit coup de ponçage Et un petit coup de vernis Bah voilà, 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 voilà Et je te montre quand même le résultat de ce que ça donne Avec mon autre géode dans les tons neutres Pour que tu vois ce que ça fait, voilà Et comme dans tous les tutos que je réalise pour toi Que tu vois en vidéo Et bien les bijoux sont disponibles sur ma boutique Et tu peux retrouver le lien en barre d'infos Mais bien évidemment je dis ça, je dis rien On fait comme on veut Alors j'espère sincèrement que ce tuto t'aura plu Que ça t'aura aidé, donné des idées, intéressé Enfin bref, tu connais la chanson N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire Et j'y répondrai avec le plus grand plaisir N'hésite pas à partager tes créations avec moi sur les réseaux sociaux Ça aussi ça me ferait vraiment énormément plaisir Et en attendant, et bien moi je te fais tout plein de gros poutous Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz